Musique En visite au chef de l'état ivoirien dans la capitale française, Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, affirme depuis Paris, le président de la République se porte bien. Mohamed VI, roi du Maroc, poursuit sa visite d'amitié et de travail en terre ivoirienne. Hier, il a procédé à la pose de la première pierre d'une usine de sacherie dans la commune de Yopougon. Et puis un tour dans cette édition Centrafrique, il y a eu 11 morts dans un accrochage entre Antibalaka et Force africaine de la Miska, selon la Croix-Rouge locale. Vous faites bien de choisir RTI2 pour vous informer. Bonjour à tous. Le chef de l'état va bien et même très bien. Ce sont les premiers mots de Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, après une visite hier au président de la République à la Sanwatara, en convalescence à Paris. Ces propos, après ceux de la première dame, Dominique Ouattara, en début de semaine, viennent estomper les rumeurs qui courent depuis l'annonce de l'intervention chirurgicale du chef de l'État. 8 milliards de francs CFA, c'est approximativement le coût des travaux de construction de l'unité industrielle d'une sacherie moderne dans la commune de Yopougon. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a procédé hier à la pose de la première pierre de cette industrie spécialisée dans la fabrication de sacs de ciment. Les travaux de cette firme marocaine d'une durée de 12 mois produiront dès le mois d'octobre prochain le tout premier sachet. Alvorassa. En visitant la cimenterie de Yopougon du groupe Adowa, un groupe marocain, le roi du Maroc, Mohamed VI, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, veut se rendre compte personnellement de la capacité de production de cette usine. Usine qui occupe aujourd'hui 25% du marché ivoirien. Elle absorbe une part importante de la demande en ciment des populations ivoiriennes. Il a pu apprécier les différents ateliers, que ce soit le laboratoire, la salle de contrôle commande ou le broyeron lui-même, que nous avons démarré pour sa majesté. Et je pense que nous sommes tous fiers aujourd'hui de cette visite. Nous avons annoncé pour le coup l'extension de l'usine pour passer d'une capacité de 500 000 tonnes par an à une capacité de 1 million de tonnes par an. Autre la cimenterie de Yopougon, le roi du Maroc, Mohamed VI, a lancé les travaux de construction d'une usine de sacherie moderne en zone industrielle de Yopougon. La durée du projet, 12 mois. Son coût, 8 milliards de francs CFA. Dans la phase de construction et de mise en service, nous prévoyons, nous tablons sur la création de 500 emplois directs et indirects. Mais une fois que l'usine démarre, nous commencerons par une cinquantaine de personnes dans un premier temps. Puis dès l'installation de la machine, nous irons sur 80 personnes, emplois directs. Maintenant, concernant les emplois indirects, nous tablons entre 50 à 100 emplois indirects. La construction de cette usine de fabrication, de sacs d'emballage industriel, et l'usine de cimenterie de Yopougon qui fonctionne déjà, selon le responsable, est synonyme d'une belle coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Intéressons-nous maintenant aux différents ponts routiers que l'on retrouve dans le district d'Abidjan. De nombreux automobilistes et même des piétons s'en servent pour relier une commune à une autre. Mais en dessous de ces ponts, il y a une autre réalité. Certains malades mentaux y ont élu domicile et des dépotoirs s'y forment au fil des jours. Focus donc sur l'arrière-plan des ponts routiers d'Abidjan avec Konaté Moussa et Mamadou Kouassi. Tards d'ordures, ruissellements d'eau usée ou encore des dortois à ciel ouvert, c'est ce que l'on peut voir. Sous le deuxième pont, situé sur l'autorée du Nord, dans la commune de Yopougo, même constate la majorité des ponts du district autonome d'Abidjan. Les dessous du pont de l'Abidjan, c'est un coin fréquenté par des fous. Ils dorment partout là et puis encore, c'est un coin qui n'est pas tellement propre. Il est vrai que les sous-ponts ne sont pas fréquentables, mais on doit les entretenir pour contribuer au développement. En plus d'être des lieux d'habitation dans certaines catégories de personnes, ces endroits constituent un réel danger pour la population. Ils seraient des cachets de malfrats. C'est des coins qui sont très dangereux. Ici, quand vous arrivez ici la nuit comme ça, vous ne pouvez même pas passer parce qu'ici, il y a des braqueurs, il y a des brigands ici, des voleurs. Bon, les deux ponts là-mêmes sont très dangereux. Au-dessus des ponts, on agresse dans la journée. On a comme l'impression que le dessus des ponts n'existe pas. C'est un chauffeur. Il y a un jour même, il est passé, il y a une fille qui passait en bas du pont. Il y a un jeune même qui venait, il a braqué, il avait un couteau. Moi, il a foncé sur le jeune, il a eu peur. Moi, il a fui. Le district autonome d'Abidjan dispose de plusieurs ponts qui contribuent à son embellissement. Les actions de salubrité ont été menées, mais celles-ci devraient s'accentuer sur l'assainissement des ponts. Jorji Moindeux pour le marché des arts et du spectacle africain. La huitième édition du Massa démarre ce samedi 1er mars au stade Félix-Soufouet-Boigny d'Abidjan. Du côté de la direction générale du Massa, l'on s'active pour la réussite de ce grand événement culturel africain. Et pour les organisateurs, le Massa 2014 sera sans doute la meilleure édition de toutes. C'est ce que nous dit Serge Colléa. Plus de 1500 festivaliers, une soixantaine de troupes artistiques venus de 23 pays du monde pour le Massa officiel et 50 autres pour le Massa éclaté. L'événement se passe simultanément à Abidjan, Grand Bassam et Boaké. Des podiums géants, des tonnes de décibels, des spectacles en non-stop de 10h à minuit. Tous les ingrédients sont réunis, offerts du Massa 2014, le meilleur jamais organisé en Côte d'Ivoire. Le Massa 2014 est une réelle opportunité selon les organisateurs. Les groupes de danse, de théâtre, de musique, de contes et d'humour ont là l'occasion de vendre leur art. 200 acheteurs et diffuseurs sont là pour leur proposer des contrats. Le Massa c'est d'abord un marché. Un marché, le plus grand marché des arts au sud de Sahara, j'allais même dire le plus grand d'Afrique. Je profite de l'occasion pour dire à mes frères ivoirais, les artistes de Côte d'Ivoire, que nous sommes là en face d'un marché important qui vient de trouver à domicile. Donc il est important qu'ils profitent, n'est-ce pas, de cette opportunité qu'il leur a donnée pour, n'est-ce pas, décrocher des contrats. Le samedi 1er mars, le comité d'organisation annonce les couleurs. 20 000 spectateurs au stade Félix-Souffet-Boigny pour un concert d'ouverture. Ensuite, un programme alléchant le spectacle jusqu'au 8 mars, date de la clôture. A travers toute la ville d'Abidjan, avec en prime la grosse programmation qui va se faire naturellement tous les jours au Palais de la Culture. L'intérieur du Palais, où il y a le village, où il y a la programmation du Massa Inn, mais il y a aussi le Sénat qui est juste à côté. Il y a la bourse du travail surtout, où il va y avoir du théâtre. Donc toute cette zone-là va être une zone en ébullition, pour parler positivement. Le professeur Yacouba Konate, directeur général du Massa, et son équipe sont au travail. Le Massa 2014, rendez-vous des arts du spectacle africain, promet. Le top départ pour la quatrième édition du Salon Ivoirien du Tourisme a été donné hier par le ministre de Tutelle. Placé sous le signe de la renaissance du tourisme ivoirien, ce forum économique annuel va réunir plusieurs professionnels du secteur. Cette année, le Sénégal est l'invité spécial de la Côte d'Ivoire, Patricia Oumou-Etia. Le ministre ivoirien du Tourisme, Roger Kaku, a procédé à l'ouverture officielle du quatrième salon international du tourisme d'Abidjan, SITA. Quatre jours durant, plusieurs acteurs du secteur vont communier autour du thème « La renaissance du tourisme ». Un thème qui révèle l'ambition du ministère du Tourisme de développer la destination et de renouer avec les pays émetteurs. Le Maroc a également une très forte présence à ce salon, qui marque aussi l'importance de plus en plus croissante que le salon prend, année après année. Ce n'est que le début d'une grande série de salons internationaux du tourisme d'Abidjan, qui devraient devenir l'un des rendez-vous importants de l'année en Afrique subsaharienne. Moi je fais confiance en la destination de Côte d'Ivoire parce qu'il y a la volonté politique, il y a également la stabilité économique et politique, et il y a également une richesse importante, un potentiel important, culturel. Pour le commissaire général du salon Marc Vicens, c'est un véritable challenge pour la Côte d'Ivoire qui ambitionne d'atteindre les 2 millions de touristes. Pour le premier responsable de Côte d'Ivoire Tourisme, le CITA répond à une nouvelle approche de développement du secteur. Le mois prochain, nous signons une convention avec l'Office national du tourisme marocain et l'Office national du tourisme de Côte d'Ivoire. C'est déjà important. Le Maroc est pour nous un exemple. Et cet exemple-là, nous devons nous appuyer sur l'exemple du Maroc pour faire avancer notre tourisme. Nous allons aller progressivement crescendo vers la réussite et le succès du tourisme en Côte d'Ivoire. Avec plus de 200 exposants et près de 35 000 visiteurs, la quatrième édition du Salon international du tourisme d'Abidjan traduit la volonté d'offrir des produits touristiques nouveaux et attractifs. Sachez en bref que le premier ministre ivoirien Daniel Kablon-Duncan conduit une importante délégation ivoirienne au Nigeria. Il prend part aux festivités marquant le centenaire de l'unification de la République fédérale du Nigeria. L'actualité internationale est marquée ce jour par la Centrafrique où la situation n'est toujours pas reluisante. La Croix-Rouge locale a annoncé mercredi avoir ramassé 11 corps sans vie, dont certains gravement mutilés. Ce bilan fait suite aux accrochages entre Antibalaka et les forces de la Miska qui ont secoué entre mardi et mercredi le quartier musulman PK5 de Bangui, la capitale. En Irak, au moins 27 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées mardi de sources médicales et policières. A l'origine, une série d'attentats à la bombe et de fusillades, notamment à Bagdad où une voiture piégée a explosé. Attentats dans un quartier chite de Bagdad mardi soir. L'explosion s'est produite dans un marché à une heure de grande affluence. Au moins 14 personnes sont mortes, 36 ont été blessées. Le même jour, d'autres attaques ont eu lieu ailleurs dans le pays. Depuis le printemps dernier, les vagues de violence se succèdent en Irak. Au Pakistan, une école décide de briser les tabous en donnant des cours d'éducation sexuelle aux élèves. Regardez. Au Pakistan, un village brise les tabous sur le sexe. A 300 kilomètres de Karachi, ces enfants font partie de la première génération d'écoliers à suivre des cours d'éducation sexuelle. Une révolution dans ce pays. Après la traditionnelle prière du matin, les jeunes filles rejoignent leur salle de classe. Au programme des cours pour comprendre les changements liés à la puberté, mais surtout prévenir le harcèlement sexuel. Que ferez-vous si on vous touche ? Je lui dirais que c'est mon corps, vous ne pouvez pas porter attente à mon corps, vous n'avez pas le droit de me toucher. Au Pakistan, les droits des enfants sont bafoués. Les jeunes filles sont la cible de multiples formes de maltraitance. C'est vie sexuelle, abondons et mariages forcés. Les jeunes filles se marient très jeunes, parfois à tout juste 10 ou 12 ans, l'homme peut en avoir 50. Donc nous les informons sur les réalités de la vie avant et après leur mariage. Si l'initiative est soutenue par les parents, le gouvernement lui s'y oppose. La loi pakistanaise interdit d'envoyer l'éducation sexuelle à l'école primaire. C'est une violation flagrante du droit, une violation flagrante des valeurs islamiques. Il n'y a pas de place pour être dans un pays comme le Pakistan. S'il est enseigné partout dans le pays, nous le condamnons. Des mesures devraient être prises contre cette école, conformément à la loi. Une poignée de villages résistent à la loi pakistanaise. Près de 700 filles seraient inscrites dans des écoles ayant adopté dans leur programme les leçons sur l'éducation sexuelle. Calme relatif en Ukraine après le départ forcé de Yanukovych et la formation d'un gouvernement de transition. Au même moment, les Occidentaux, eux, se battent pour éviter une partition du pays. Par-delà cette chaleureuse accolade entre Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne, et Yulia Timoshenko, ancienne première ministre ukrainienne libérée récemment, les Occidentaux tentent de se montrer prudents sur les modalités d'une sortie de crise. A la menace de faillite qui plane sur le pays est venue s'ajouter celle du séparatisme pro-russe en Crimée, compliquant la tâche des responsables européens tant au niveau du renflouement économique que sur le plan de la souveraineté. L'Ukraine est en Europe, mais elle n'est pas dans l'Union européenne. Et donc, il ne faut pas opposer d'un côté la Russie, de l'autre l'Union européenne. Il faut que l'Ukraine puisse travailler à la fois avec la Russie et avec l'Union européenne. Pourtant, les signes de divorce entre pro-européens et pro-russes se multiplient. À Kiev, en signe de rejet de l'influence de Moscou, des opposants ont descendu l'étoile soviétique qui continuait de trôner sur le siège du Parlement. Tandis que dans l'enceinte de l'Assemblée, on accusait la Fédération de Russie d'alimenter un séparatisme dangereux. Des troupes étrangères sont en train d'arriver, des troupes de Fédération de Russie. Et ce n'est un secret pour personne qu'un grand nombre de passeports russes ont été distribués à travers toute la Crimée. Même si les lois de la Fédération russe autorisent la double nationalité, celles de l'Ukraine l'interdisent. En Crimée, où Moscou entretient la base militaire navale de Sébastopol et dans laquelle vient mouiller la flotte russe de la mer Noire, la tension est montée d'un cran ce mercredi. Place de l'indépendance à Simferopol, plusieurs centaines de personnes de l'ethnie tatar ont manifesté leur soutien aux anti-Yanukovitch. Face à eux, des russophones qui défendaient leur attachement à Moscou au cri de « la Crimée est russe ». Et ce nouvel épisode dans la crise ukrainienne, cinq jours après sa destitution, Viktor Yanukovitch brise le silence. De sa cachette toujours méconnue, il affirme être à ce jour le président de l'Ukraine. Voilà, ce sont les dernières informations de ce 12h30. Merci à tous de votre attention. Excellent début d'après-midi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501